La 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 On m'appelle Picotine parce que j'ai une drôle de mine Des picots plaient la figure et de drôles d'aventures Avec mon ami Pantoche, du soleil plaît la caboche Et aussi mon petit chien, poil de peluche que j'aime bien La 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 Parce que j'ai une drôle de mine On m'appelle Picotine Tu vois, poil de peluche, t'avais même pas raison de te mettre en colère contre moi C'est déjà presque tout fini maintenant Ouais, je me demande pourquoi je déteste tellement me faire toileter moi C'est y est, j'ai trouvé citronnette, la mousse C'est à cause de la mousse que je déteste tellement le savon moi Tourne, tourne, petite gérouette Tourne, tourne, jamais ne t'arrête C'est le vent, petite gérouette C'est le vent qui tourne dans ta tête Moi, je possède la plus belle girouette de toutes les girouettes qui girouettent dans les environs. Heureusement qu'il y a l'ibise, ça fait oublier la mousse de l'ibise. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là... Allô, Picotine ? Bonjour, Tante. Dis-donc, Picotine, est-ce que tu pourrais me prêter de la ficelle, toi ? De la ficelle ? Pour quoi faire ? C'est pour faire... C'est pour faire une surprise, Picotine. Oui ! Ah ! Pourquoi tu veux de la ficelle pour me faire une surprise ? C'est parce que c'est une surprise... Avec de la ficelle. Et puis je te trouve bien curieuse, toi. Alors, cette ficelle, ça vient, oui ? Euh, oui, mon capitaine ! Allô, poêle des peluches, t'es là, toi ? Eh bien, beau ! Tu viens de faire ta toilette, à ce que je vois. Vive encore ! Oui ? La ficelle ? Est-ce qu'il t'en faut beaucoup ? Tout ce que tu pourras trouver, Picotine. Ah bon, j'arrive, là, j'arrive. Voilà ! C'est tout ce que j'ai pu trouver. La ficelle, il me reste même plus, même un tout petit bout comme ça. Ce sera parfait, Picotine. Je reviens tout de suite. Là, le bon vent, là, le joli vent, là, le bon vent, là... Hum, je me demande bien ce qu'il prépare. Une surprise avec de la ficelle. Oh là là, j'ai pas la petite idée de ce que ça peut être. Hum, l'embêtant avec les surprises, c'est que si on veut être surpris, il faut pas savoir ce que c'est la surprise. Parce que si on sait la surprise, alors on est plus surpris. Et c'est même plus, même une surprise, même ! Nord, sud, est ou ouest. Pardon ? Savoir d'abord dans quelle direction souffle le vent. Bonjour, monsieur Gaston. Bien bonjour, chère demoiselle Picotine. Vous avez mal à votre doigt, monsieur Gaston ? Hum, hum. Mais non, chère demoiselle Picotine, mais non. Je pointe mon doigt afin de savoir d'où vient le vent et où il va, manquablement. On peut savoir d'où il vient le vent et où il va si on pointe son doigt en l'air comme ça ? À condition manquablement d'avoir humecté son doigt auparavant. Comme ceci. Comme ça ! Hum, hum. Et alors, chère demoiselle Picotine, vous pouvez me dire d'où vient le vent maintenant ? Non, même pas même. Non ? Ben non. Ben voyons, j'utilise ce truc-là depuis des années et ça ne rate jamais, manquablement. Allons, essaye encore une fois. D'accord. Comme ça. Je peux même pas même dire où il vient le vent et où il s'en va. Le contraire serait très étonnant, manquablement, chère demoiselle Picotine. Vous humectez votre majeur et vous pointez votre index. Mais non, voyons. il faut pointer le doigt qui est mouillé. Comme ça. Hum, hum. Oh, c'est tout drôle. Mon doigt, monsieur Gaston, il est tout froid de ce côté-là et tout chaud de l'autre côté. Ah, cela veut dire que le vent vient de là-bas et qu'il s'en va là-bas. Ah, bon ? Et, monsieur Gaston, est-ce que c'est bien important d'il de savoir d'où il vient le vent et où il s'en va ? Important ? Oh là là ! Manquablement, c'est important, chère demoiselle Picotine. Pourquoi ? Parce que les noisettes sont rondes, chère demoiselle Picotine. Voilà pourquoi. Si t'aurais nette, si t'aurais nette que c'est devenu compliqué, tout ça. Dans ma jeunesse, je sautais de branche en branche et j'étais manquablement le plus fringant pour saisir une belle noisette torrée. Mais maintenant, avec mes vieux reins, je ne peux plus me permettre de toutes ces folies. Alors, je me place dans la direction du vent pour ramasser les noisettes qui roulent. Manquablement, il faut bien vivre, n'est-ce pas ? Pauvre monsieur Gaston. Mais dites, monsieur Gaston, je pourrais vous aider, moi. J'irai dans la forêt et je ramasserai des tas et des tas et des tas de noisettes pour vous tout seul. Non, 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 chère demoiselle Picotine, manquablement que non. Oh, pourquoi vous voulez pas ? Parce que je deviendrai la risée de toute la forêt. Pensez-t'en. Ce pauvre monsieur Gaston qui doit se faire aider par une petite fille parce qu'il est devenu trop vieux pour ramasser ses noisettes tout seul. Non, non, oui, non. On a beau être vieux, on a quand même sa fierté. Bon, j'ai manquablement assez perdu de temps pour aujourd'hui. Maintenant que je connais la direction du vent, la récolte sera belle. Voilà, et en avant, Gaston. Oups. J'ai dû glisser sur une feuille morte, manquablement. Et en avant, mon vieux Gaston, manquablement. Au revoir, et soyez prudents, hein. T'as vu, poil de pluche. Le pauvre monsieur Gaston. Je me trouve bien courageux, moi. N'empêche qu'un petit jour, il va se casser la pinette s'il fait pour attention. Oh, Picotine! Oh, c'est Fantôche qui m'appelle. Tiens, au revoir le monsieur surprise en personne. Picotine, ferme bien tes yeux. J'arrive avec la surprise, là. Oh, là, là, c'est la surprise. Tu peux venir, Fantôche, mes yeux sont fermés fort, fort, fort. Surprise. Oh! C'est le plus joli cerf-volant que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Oh, t'es gentil, 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 Fantôche. Regarde, poil de pluche. T'as déjà vu un cerf-volant plus chouette que celui-là, toi? Il ressemble pas du tout à une chouette. Il ressemble à une chouve-souris. Dis, Fantôche, mon cerf-volant, il peut voler dans le ciel, hein? Attends, Picotine, on va lui faire faire son premier vol. Oh, mais avant, il faudrait que tu lui trouves un nom. Oh, c'est vrai, il n'y a pas de nom. Attends. Euh, je vais l'appeler... Euh... Pégase, comme dans l'histoire que tu m'as racontée hier. Pégase, le cheval ailé. C'est un très beau nom pour un cerf-volant. Pégase? Un cheval, maintenant. Mais moi, je continue à dire qu'il ressemble à une chauve-souris, ce cerf-volant-là. Pégase, tu vas faire ton premier vol dans le ciel. Voilà, Picotine, voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas tenir Pégase comme ceci, le nez bien dans le vent. Oui. Moi, je vais m'en aller là-bas avec la quenouille. Et au moment où je te dirai vas-y, tu lanceras Pégase vers le ciel comme ceci. Comme ceci. C'est ça. Oui, ça va. Tu es prête? Oui. J'y vais. La lasque, c'est chouette. Je comprends maintenant pourquoi Fantoche il voulait de la ficelle. Il est rendu même plus même loin que le fond du jardin. Tu es prête, Picotine? Oui, oui, Fantoche, je suis prête. Bon. Alors, vas-y. Un, deux, trois, partie. Il monte. 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 Oups, il redescend. Attention, Fantoche. Il est remonté maintenant. Regarde, poil de peluche comme il est haut. Si elle continue à regarder en l'air comme ça, Picotine, elle va avoir un torticollu. Bravo, Pégase! Oh, bravo! Citronnette, citronnette. Ça fait au moins un bon quart d'heure que Picotine est fantoche et s'amuse avec la chauve-souris volante. Regarde, il vole aussi bien que l'oiseau. Tiens, Picotine, prends-le. avec un bon vent comme celui-là. Picotine, attention, il redescend. Tends la ficelle et il court. Picotine. Oups! Ça y est. Il remonte. Avec un bon vent comme celui-là, il va pouvoir voler toute la journée. Et je vois ici tellement où la chauve-souris qu'il reste presque plus de ficelle dans la coronouille. T'es sûr, surfaite, Antoche, que même si je ne tiens plus la ficelle dans ma main, Pégase, il va continuer à voler dans le ciel. T'inquiète pas, Picotine. Si le vent se maintient et s'il continue à souffler de cette façon, Pégase pourra voler toute la journée sans même redescendre d'une seule fois. Ah bon? Vas-y, maintenant. Alors, j'espère grand, grand fort que le vent va continuer à souffler. Souffler, souffler. C'est bien beau, ça, c'est facile à dire, ça. Souffler. Je voudrais bien vous y voir à ma place, moi. Souffler. Je ne fais que ça, moi. Souffler. Je passe tout mon temps à souffler. Je dépense toutes mes énergies à souffler. Souffler du matin au soir. Du nord au sud. De l'est à l'ouest. Du mois de janvier au mois de décembre. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par année. Souffler, toujours souffler, jamais aisé de souffler. c'est souffler. C'est souffler. Oh, na, 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 na. Si j'avais vu ce que je suis aujourd'hui, jamais, jamais, jamais j'aurais accepté de faire ce métier. Jamais, 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 jamais. Ah, excusez-moi, on m'appelle. Oui, allô ? Oui, mais bien sûr que c'est moi qui voulez-vous que je sois. Hein ? Ah, vous voulez avoir une petite brise ? Comment ? Une petite bise. Allez, écoutez. Non, mais, écoutez. Est-ce que c'est une brise que vous voulez ou bien est-ce que c'est une bise ? Comment ? La différence entre une brise et une bise ? Une brise, c'est frais. Une bise, c'est sec. Voilà la différence. Ah, c'est une bise, alors. Ah, non, pardon, une brise. Ah, bon, très bien. Et vous voulez ça pour quand ? Ce soir, 6 heures. Ce soir, 6 heures. Tandis que je consulte ma rouse des vents. Ce soir, 6 heures. Ça dépend dans quelle direction. Oui, de l'ouest à l'est. Allô, de l'ouest à l'est. C'est pris. Je peux vous donner du nord-ouest à l'est. Ah, non, non, on ne voit pas la différence. Ah, alors, c'est très bien. Donc, ce soir, 6 heures, une brise du nord-ouest à l'est. Ah, ben, c'est parfait. Ah, non, non, je n'oublierai pas. Je n'oublie jamais, moi. C'est ça. Au revoir. Et c'est comme ça toute la journée. Quand ce n'est pas une brise, c'est une rafale. Ou bien un typhon. Ou encore une bourrasque. Ah, il faut que je me fende un morceau que je mets par payé en mille miettes dans tous les coins. Ah, non, plus, plus, oh, quelle vie, quelle vie, quelle vie. Hein ? Vous n'êtes pas satisfait de l'ouragan que je vous ai envoyé hier ? Mais comment ça ? Hein ? Trop fort ? Mon ouragan était trop violent. Tiens, ben, un ouragan, c'est un ouragan, ça ? Vous dites qu'il a arraché les toits des maisons ? Mais sachez, mon cher ami, que mes ouragans arrachent toujours le toit des maisons. Une question de principe, ça. Vous vouliez un petit ouragan ? Non, mais il n'a pas été long, il a duré 20 minutes. Comment ? Vous dites qu'il a aussi déraciné les arbres. Mais vous mettez les ouragans, ça arrache toujours le toit des maisons et ça déracine toujours les arbres. Pourquoi ? Mais justement, parce que ce sont des ouragans. Il fallait me le dire que vous vouliez un courant d'air. Moi, je ne pouvais pas te venir. Il a raccroché. Il a raccroché. Je n'en finirai jamais. Quel métier, quel métier. Toujours à faire quelque chose, toujours à... Oh là là, jamais de repos, jamais d'accalmie, même pas le temps de souffler. Vous comprenez ce que je veux dire. Tu seras heureux, qui m'ont dit. Tu seras le prince des vents, qui m'ont dit. Tu souleveras les sabres du désert et les falques de la mer, qui m'ont dit. Tu auras un château à toi tout seul, et un trou de magnifique, qui m'ont dit. Tu seras le maître de la terre et des nuages, qui m'ont dit. Tu pourras chanter les arbres, voler les oiseaux et claquer les drapeaux, qui m'ont dit. Et moi, je les ai cru. Qui suis-je, moi ? Qui suis-je, donc ? Que suis-je, sinon ? Un peu d'air en mouvement. À quoi sert-je ? Où vais-je, sinon partout et nulle part à la fois ? Je ne suis que vague courant d'air. Et mon château n'est qu'une vulgaire, qu'un herbe, et mon trône, une triste pierre à la rue. Je ne sers à rien. Je ne suis utile à personne. Personne de mer. Et je m'attriste, je me chagrine, je me lugubrifie, je me mélancolise, je me luneur astélise, je me passe-pressionnise, et je tombe. Fantoche ! Oui ? Regarde, la girouette, la girouette plus du tout. Et Pégase, viens. Je vais voir Pégase. Pauvre Pégase. Oh, empêche-le de descendre, fantoche. On ne peut malheureusement rien faire, puis quand il ne le vent est tombé. Oh, oh, voilà la chauve-souris volante qui dégringole. Il va se briser en mille morceaux. Attends, je vais essayer de l'attraper. Mon sœur volant, il volera plus jeune et même. Je l'ai attrapé juste ici. Il n'y a rien de brisé, je pense. Non, non, alors lamentablement que je ne suis pas du tout d'accord. Il n'a pas le droit de me faire une chose comme ça, manquablement. Qu'est-ce qui se passe, M. Gaston ? Le vent a décidé qu'il ne soufflerait plus à partir d'aujourd'hui. Tu vois, fantoche ? Il n'y aura plus jeune et de vous. Et c'est comme ça partout. Les noisettes ne roulent plus, manquablement. Les oiseaux ne sont plus capables de voler, les nuages non plus. Le pollen des fleurs n'est plus transporté. Mais c'est tragique, mon cher M. Fantoche, tragique. Toute la nature est au-dessus-dessous, manquablement. Je comprends. Mais ça ne peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose. Manquablement. Eh bien, moi, je vais y aller, je suis presse des vents. Et je vais lui dire qu'il n'est pas gentil du tout, du tout, même-même. Et moi, j'y vais avec vous, manquablement. Merveilleuse idée. On y va tous. Comme ça, nous réussirons peut-être à le convaincre. Attendez-moi, je vais chercher poil de pluche. Venez. C'est par ici, je pense. Il s'est endormi. C'est une honte, manquablement. En tout cas, c'est pas gentil du tout, du tout. Il a même fait s'arrêter la rose des vents. Je vais le réveiller, moi, ce prince des vents, parce... Hé là ! Monsieur prince des vents, réveillez-vous ! Réveillez-vous, bon ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez encore ? Ce que nous voulons ! Du vent, manquablement ! Du vent ! Ben non, il n'y en a plus de vent. C'est fini, le vent. Il n'y en a plus jamais de vent. Monsieur le prince des vents, vous n'avez pas le droit de faire ça. Levez-vous, voyons. Je ne me lèverai pas. Si vous ne vous levez pas immédiatement, je veux me fâcher manquablement. Vous me fâchez-vous manquablement, si vous voulez, mais je ne me lèverai pas, c'est clair. Monsieur Gaston, essayons plutôt de le prendre par la douceur. Ne le brusquons pas. Votre majesté... Ah, ça, c'est déjà mieux. Je vous écoute, mon bras. Votre majesté, il faut que vous écoutiez la supplique que j'adresse à votre majesté. Votre entrée en matière est parfaite. Qu'y a-t-il, mon bras ? Voilà. Votre majesté n'est pas sans savoir que depuis que votre majesté est tombée, la nature est en deuil. La nature. Et vous osez venir me parler de la nature. Il y a des années que je l'endure, la nature. Il y a des années que je me tue au travail pour elle. Que je souffle sans arrêt pour satisfaire aux exigences de madame. Et qu'est-ce qu'elle m'a rapporté en retour, la nature ? Rien du tout. Mais au contraire, votre majesté, la nature, c'est elle qui... Si vous continuez à me parler de la nature, moi, je me rends dans. C'est clair. Pensez aux noisettes, alors. Manquablement, si vous refusez encore longtemps de souffler, je vais crever de faim, moi. C'est vrai. Et les oiseaux ne pourront plus voler, les nuages non plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de noisettes, de oiseaux et de nuages ? Hein ? C'est que vous essayez de me convaincre, peut-être ? Oh, mais non, c'est inutile. Je sais très bien que je ne sers à rien. Que je ne suis utile à personne. Que je perds mon temps à souffler. Allez, n'insitez pas. Monsieur le prince des vents, t'es un méchant, mène, mène, mène ! Hein ? Allez, vas-y, picotine. Parle-lui à ce que vous soufflez. Ouais, t'es un méchant ! Mais voyons-moi méchant, monsieur... Oui, t'es un méchant. Tu ne veux pas souffler, alors t'es méchant. Tu ne veux pas faire rire, ma girouette, alors t'es méchant. Tu ne veux pas faire voler mon cerf-volant, alors t'es méchant. Tu ne veux pas faire sécher poils de peluche, ni faire rouler les noisettes pour aider monsieur Gaston, alors t'es méchant, méchant, c'est tout, mène, mène, mène ! C'est vrai, votre majesté est très méchante. C'est inutile d'insister, allons-nous-en. Alors, un instant... Ne partez pas. C'est vrai ce que dit la petite dame ? Tous les enfants du monde vous diront la même chose. C'est vrai ? Je peux faire tout ça, moi ? Je peux faire rire une girouette, moi ? Je peux faire voler un cerf-volant, moi ? Je peux faire tout ça, moi ? Personne d'autre que vous ne pourra le faire. Mais là, là... Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je suis inutile. C'est pas vrai. Je n'ai personne de même. Merci, mademoiselle. Picotine ! Jamais, merci, jamais, je n'oublierai la joie que vous me donnez en ce moment. Merci, mademoiselle Picotine ! Vous allez vous lever, alors ? Si je vais me lever ! Bien sûr que je vais me lever ! Et je vais souffler ! Souffler en perdre l'aide ! Souffler jusqu'au bout de la terre ! Souffler pour le sourire de mademoiselle Picotine ! Oh ! Vous êtes le plus gentil, les princes ! oh ! angers C'est le plus gentil, les princes C'est le plus gentil, les princes Sous-titrage ST' 501